Et crois-moi, si je te le donne, c'est bien parce que Ken a insisté pour que je te le donne. Mais si tu veux mon humble avis, je trouve l'idée tout à fait débile. Je prends bonne note de ton objection. Très bien, on change de sujet. J'ai appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Ah oui, quoi ? Est-ce que tu savais qu'Elena allait consulter un psychiatre, hein ? Oui, le docteur Glass qui a témoigné au procès. Non, 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 un autre psychiatre, un certain Schatz. Je ne me rappelle aucun docteur Schatz dans l'ensemble des rapports. Exact. Il n'y a pas eu de rapport là-dessus non plus. C'est coup de téléphone. Comment, comment, elle a passé tous ces coups de fil du bureau ? Oui, et aussi de sa chambre d'hôtel. Le numéro qui apparaît là est que, figure-toi, elle a appelé 43 fois correspond à celui du docteur Schatz. Un appelé qu'en cas d'urgence. Et pourquoi est-ce qu'Elena avait besoin de consulter deux psychiatres ? Non, alors dans ce genre de femme, si tu veux mon avis, elle aurait pu en voir une centaine. Non, écoute, écoute, il y a encore une chose. Mais pendant que j'y pense, je voulais te dire encore une chose. Oui, quoi ? Je trouve formidable tout le mal que tu te donnes pour moi, Pearl, c'est du beau travail. Merci encore. De rien. Monsieur Pearl, vous avez vérifié à plusieurs reprises, dont vous êtes sûr que tout est clair de votre côté. Il n'y a que moi et quelques grillons, monsieur Capoyne. Ne quittez pas un instant, voulez-vous ? Tu vois, ma chérie, il commence à se faire tard. Tu tiens vraiment à y aller, je suis sûr que Cruz comprendra que tu ne viennes que demain. Les hommes de qui s'attendent plus à me voir disparaître en plein jour qu'à cette heure-ci, justement. Idel arrive tout de suite. Je l'attends. Coucou ! Oh, j'ai dû me tromper quelque part, je pensais me retrouver à l'extérieur. Oh, bonsoir, avissante blonde. Est-ce que vous avez bu ? J'avais quelque chose à fêter. Dites-moi, dites-moi, vous avez une tête à avoir à rendez-vous, Galon ? Je me demande bien avec qui. Alors, ouh, si ses yeux étaient des pistolets, je serais déjà mort. Pauvrai, Channing ? Sans aucun doute. En tout cas, j'ai quelque chose à vous dire. J'espère que vous n'avez pas l'intention de prendre ce chemin, parce que vous auriez à faire un sérieux détour. Oui, je compte faire effectuer quelques travaux dans le célèbre tunnel des Capoëls. Et ça, c'est pour le débattiser. Je suis sûr que tous les deux, vous vous rappelez ce qu'on fait avec ça. Il semble que... ...qu'elle ne soit pas le seul capable de déclencher des explosifs à l'aide de cet enjeu. Voyons si ça fonctionne. Canal numéro 4. Ça devrait faire une belle explosion quand j'appuierai. Vous ne ferez pas sauter ce tunnel, parce que dans ce cas, vous seriez responsable de ma mort. Il n'est pas question que vous le preniez. Laissez-moi passer, vous. Allez, Iden, on s'épêche. Oh, mon Dieu. Iden ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...